bonjour à tous pour la team biquette vous allez bien en tout cas ça fait super plaisir de vous retrouver sur ma chaîne sur mes autres chaînes merci à vous d'être là de vous suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu pirate ship et sur cette vidéo je vais vous parler du capitaine raymond force donc sur cette vidéo je vais vous montrer un petit peu quels sont les meilleurs équipages mais à bateau pour ce capitaine là pour avoir la meilleure team possible navire possible et tout pour ce qu'à donc le hélon force nous avons deux compétences dans cette compétence la première lance de lance qui transperce les marins après chaque coup les dégâts diminue de 13% jusqu'à un maximum de 50% au sein j'envoie c'est juste une lance à nez pas les transperces logiquement touché de plus en marie logiquement et après renvoie les boulets de canon vers l'ennemi 30% de chance dure deux secondes et recharge 10 secondes j'espère que si on monte en niveau le pourcentage montre et le dur et c'est pas mal bon après il ne donne pas forcément de bonus pour pour tout ça ce capitaine d'un homme donne pas forcément de bonus pour pour les matelots ou pas donc rien de spécial de ce côté là donc après au niveau du navire dont vous avez déjà dû voir peut-être vous avez deux types de navires tout ce qui est rectangle et tout ce qui est carré dont les bateaux du plus petit je vous conseille toujours première ligne un bouclier et deuxième ligne ou les dernières lignes canon puis vous montrer en niveau je vous conseillerais les une voire deux premières lignes de bouclier et derrière les cas au moins les deux dernières après il faudra des capacités donc là ce capitaine ne donne pas forcément de bonus pour votre bateau quoi que ce soit la seule chose qui fait qu'on a lu c'est ça c'est renvoi les boulets de canon vers l'ennemi donc qu'est-ce qui nous propose donc là c'est crochet canon d'abordage là ça permet de tirer là ça parle de ma roue donc il n'y a pas vraiment de bateau type pour lui on l'a n'est pas vraiment de bateau type pour lui vous conseillerait peut-être d'un corps raccord ou c'est un temps pendant un distance donc je vous conseillerais d'éviter tout ce qui est bateau avec rocher déjà comme c'est un distant il va tirer à distance donc le but du jeu pour ce capitaine là et de rester le plus loin possible de l'ennemi du bateau ennemi donc il ferait le couler avant de l'abordage donc ne pas prendre de bateau rocher donc après les autres ans vous avez tout ce qui est canon côté lance-flammes et c'est donc c'est pas les barils d'acosta ça va donc plutôt vers la fin plutôt vers celui-là galions puissants une fois que vous avez votre bateau donc vous allez équiper à faire donc là on ne vire on met tout n donc là le capitaine je suis devant moi c'est bizarre de mettre distance d'attaque distance ça mais il se retrouve avec une lance et un bouclier il fait un petit temps encore alors là par contre je suis bougé alors parlons peu parlons bien donc moi je vous conseillerais déjà de toujours mettre des boucliers aux deux premières lignes pour voir un petit peu ce qui vous reste en disposition bon je commence par les plus petits parce que ça dépendra où vous aurez votre capitaine et si vous aurez des petits bateaux du bigou bien sûr que vous montrez que vous aurez des gros donc à vous de choisir les plus gros par rapport à votre taille en ne dépensant tant le poids fixe après si vous avez un petit bateau que vous avez que ça je vous conseillerais au moins un lance-flammes au moins un chasseur au moins un canon mitraille si le bateau commence à devenir plus gros 2 2 et 2 si le bateau est encore plus gros et que vous avez plus de place un lance-roquette voire de lance-roquette minimum dépend si vous avez la place idéalement 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 pour les bateaux les plus gros il vous faut de lance-roquette de lance-flammes de chasseurs aériens et deux canons mitraille pour moi c'est pour vous c'est pas le minimum syndicat donc là pour mon bateau là on va essayer de faire un 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 essayer de faire un partout j'ai pas trop de place je fais avec les moyens du bord voilà après je complète les boucliers vous voyez un petit peu de position voilà donc la dimension c'est comme ça après je complète avec les caménie a voilà donc là donc ici là je suis complet niveau canon juste après il me reste à compléter le reste en sachant que si vous avez un petit bateau il faudra toujours au moins un réparateur et un soigneur après il faut compléter donc le but du jeu pour ce bateau là c'est de ne pas accosté ne pas prendre le bateau donc là je vous conseillerais de mettre énormément de bombardiers alors aussi à savoir c'est que vous avez le tonneau de rhum de rhum c'est un de l'île il est donc l'idéal c'est d'avoir une place de libre entre les deux voilà pour que ça il l'un et l'autre et que ça fasse plus de surface je complète juste par rapport à la taille et la disposition après il faut jouer avec ça il faut jouer avec le poids pour que vous soyez au maximum du poids sans dépasser et que vous ayez ce que vous souhaitez donc là je suis poteau pas mal après c'est bien mais faut faire attention alors ça c'est bien comme ça mais je vous laisse on sait pas de rester comme ça parce que si vous faites aborder vous perdrez et si vous avez des assassins qui viennent dessus vous perdrez aussi donc je vous conseille de toujours mettre au moins deux visiniers et deux assassins voilà le minimum sur presque tous les bateaux pour que si jamais vous n'avez pas eu le temps de détruire le bateau ennemi avant l'accostage ces deux personnels ces deux assassins iront sur le bateau n'y seront quelques personnages et inversement si jamais il ya des hommes qui viennent chez vous pour vous ces deux cuisiniers sont plutôt intéressant si vous n'avez pas les cuisiniers il faudra mettre les combattants lourds pour vous défendre donc voilà pour moi c'est un petit peu ce que je vous conseillerais pour ce capitaine là bien sûr j'ai pas mis les bons sur format les plus hauts possibles comme vous voyez le poids ça monte vite voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu et à cocher la cloche ça fait toujours plaisir allez bonne journée à tous ces bonnes games ciao